Salut à tous, c'est Dr Neody, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du Kerbal Space Programme pour la suite de ce tuto où nous allons apprendre, dans ce tuto comme vous l'avez dit dans le titre, nous allons apprendre les bases du docking Alors vous voyez sur l'écran que je suis en train de construire une station spatiale vite fait bien fait en accéléré c'est une station spatiale très très simple, j'ai mis quelques panneaux solaires et grosso modo c'est à peu près tout et donc là, la partie la plus importante, une des parties les plus importantes dans le docking c'est qu'il faut mettre quelque chose qui s'appelle les docking portes sur votre vaisseau donc il y en a plusieurs tailles, il y en a des tout petits comme là, il y en a des moyennes tailles il y en a avec des boucliers, il y en a avec, il y en a des énormes on servira un peu d'étroit, pour les sondes ça sera les petits, pour les vaisseaux normaux ça sera les moyens avec boucliers pour les grandes stations ou les gros vaisseaux ça sera les, on servira des grands et donc voilà, donc aussi très important, ça je l'ai peut-être pas dit dans l'épisode tuto mais quand vous faites des gros vaisseaux avec des formes un peu comme ça, n'hésitez pas à mettre des choses comme vous voyez là des petites barres blanches là, qui permettent de rigidifier la structure donc on met une coiffe, on met un gros réservoir et on met des réservoirs latéraux qui vont se vider dans le gros réservoir alors la technique de l'artichaut, il me semble que je vous l'ai déjà présenté si je ne vous l'ai pas présenté, grosso modo ça consiste à mettre des réservoirs sur le côté qui vont se vider dans le réservoir principal et dès qu'ils sont vides, on les largue et on peut appliquer ça avec 4 réservoirs donc on vide les deux premiers dans les deux suivants on les largue quand ici on vide, etc, etc donc là c'est pas grand chose d'intéressant concrètement c'est la même chose que les vaisseaux que j'ai déjà lancés pour aller vers l'orbite donc voilà, vous pouvez voir, on largue les boosters en fonction dès qu'ils sont vides donc on les largue, etc dès qu'on arrive à une altitude et que notre apoapsis est assez haut on peut se mettre complètement à la verticale histoire d'avoir un maximum de vitesse verticale et donc là vous pouvez voir que notre apoapsis a dépassé les 92 on va faire une station spatiale qui sera aux alentours des 100 km de hauteur on peut larguer la coiffe à cette altitude il n'y a plus d'atmosphère et donc là en fait le premier étage aurait suffi à me mettre en orbite mais sauf que je n'aime pas laisser de débris dans l'espace et donc je l'ai largué avant en plus il ne restait vraiment rien comme delta v à l'intérieur donc là je circularise l'orbite en poussant sur le prograde et le rétrograde pour être pile poil à 100 km d'altitude donc ça il me semble que je vous l'ai déjà montré dans l'orbite mais sinon je vous le montrerai plus en détail parce que là je fais en accéléré puisque la station concrètement ce n'est pas ce qu'il y a de plus important et donc je nous voilà pour la conception de la capsule donc là le but ça va être pour un petit tutoriel de docking ça va être de créer une capsule de sauvetage du vaisseau enfin une capsule de sauvetage dans tout court en fait qui va aller s'amarrer à la station parce que c'est bien gentil mais là il n'y a personne dans la station donc il va falloir la rejoindre et il va falloir en ressortir donc première étape déjà vous mettez une capsule donc là je prends la plus grande parce que ce doit être une capsule de sauvetage qui doit accueillir le plus de monde possible et donc on met une capsule là je voulais mettre un découpleur mais je me suis dit non en fait on va mettre un port de docking comme ça avec un bouclier comme ça quand il rentrera dans l'atmosphère théoriquement c'est plus stable même si dans KSP on s'en fout un peu et donc là je vais faire un truc en gros je vais me servir je vais me servir d'un outil c'est les baies de stockage donc en gros c'est des baies que vous pouvez ouvrir comme ça et à l'intérieur vous pouvez mettre ce que vous voulez et c'est protégé c'est aérodynamique, c'est protégé c'est tout bien, c'est parfait donc on va se servir d'un nouveau type de propulseur qu'on n'avait pas vu jusqu'alors ce sont les propulseurs RCS alors les propulseurs RCS c'est des propulseurs qui utilisent du mono-ergol donc c'est pas les mêmes réservoirs et les RCS ce sont des moteurs ça existe en vrai tout ce qui est dans KSP existe en vrai et donc c'est des moteurs qui sont qui concrètement en fait ça va éjecter très rapidement des petites quantités de gaz ce qui va nous permettre un contrôle beaucoup plus précis qu'avec du carburant normal et les propulseurs RCS sont 10 fois plus petits que les propulseurs normaux donc vous voyez donc là j'ai mis deux réservoirs de RCS au milieu ça suffira amplement pour ce genre de choses et je mets des réservoirs radio de liquide fuel parce que les RCS c'est bien mais bien que ça soit précis ça n'a pas un rendement enfin déjà ça n'a pas une poussée très énorme et puis ça n'a pas un rendement très 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 bien optimisé donc toujours pensez à mettre aussi des petites batteries dans son vaisseau parce que bah tout simplement si vous n'en mettez pas après c'est que vous tombez en panne de courant et bah votre vaisseau vous ne pourrez quasiment plus le contrôler donc ça serait con quoi bref donc bien sûr des batteries ça sert mais si votre vaisseau doit rester longtemps en espace ce qui va être le cas même si c'est amarré à une station on sait jamais c'est une capsule de sauvetage elle doit pouvoir faire tout ce qu'elle peut on rajoute un petit panneau solaire rétractable de préférence parce que quand tu rentres dans l'atmosphère après c'est ta ton panneau solaire d'ouvert c'est con si tu peux pas le fermer c'est encore plus con donc nous avons notre étage de service on peut l'appeler comme ça on rajoute un bouclier thermique de la bonne taille de préférence un peu plus bas voilà et ensuite une fois que nous avons notre bouclier thermique on pourrait rajouter des radiateurs mais bon pas vraiment la peine on va rajouter des parachutes parce que c'est bien gentil mais si tu résistes à la rentrée dans l'atmosphère et que tu ne déploies pas tes parachutes bah enfin vous connaissez le si vous avez vu si vous avez vu les précédentes vidéos vous savez que quand on met pas assez de parachutes ou qu'on en met enfin voilà vous savez très bien ce qui se passe je vous rappelle de quelques accidents qui ont mené à la mise en vacances de Gebedia on peut dire ça comme ça il est pas mort il est en vacances pas pareil d'ailleurs ce sera Valentina à cause des vacances de Gebedia qui assurera cette mission bref donc on place nos petits parachutes je vous rappelle les bleus pour 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 freiner totalement l'engin les rouges pour le freiner partiellement c'est des parachutes de ralentissage ensuite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser des des réacteurs à airgole liquide radio donc je vais me servir de ceux qui ont l'ISP le plus fort dans l'espace donc là c'est 290 et là c'est 310 donc c'est mieux et donc on va les mettre parce que si vous les mettez vers le bas et directement sur la cargo baie enfin sur la baie la baie de stockage et bien en fait elles vont brûler dans l'atmosphère donc ce qu'il faut faire c'est les mettre légèrement enfin sur l'inclinaison de la de la de la capsule comme ça ils ne ils n'exploseront pas dans l'atmosphère et bon autant dans KSP t'as le réacteur qui explose pendant la rentrée dans l'atmosphère c'est pas trop grave autant bon j'essaye de faire un truc à peu près réaliste donc quand même on va éviter quoi et donc on va le mettre là on va l'orienter dans la bonne direction parce que là c'est bien gentil mais il va à part nous cramer notre parachute il va pas faire grand chose et donc ah oui ces réacteurs enfin c'est oui si ces propulseurs dorsaux ont un un grand avantage aussi c'est qu'en fait ils ont une guimballe comme ça ça s'appelle je sais pas enfin si c'est une guimballe en gros enfin très très importante en gros ils vont pouvoir orienter leur tuyère de manière genre vraiment peut-être peut-être pas à 45 degrés mais au moins à 30 degrés ce qui va leur permettre de tourner et d'être qui va permettre au vaisseau d'être beaucoup plus maniable ce qui fait que un vaisseau maniable c'est bien voilà j'ai pas d'autres conclusions c'est de la merde donc on a notre vaisseau qui est à peu près fini on rajoute les propulseurs R16 dont je vous ai parlé tout à l'heure qui nous permettront d'avoir un contrôle bien plus précis donc là j'avais envie que le vaisseau soit un peu esthétique du coup et un peu réaliste du coup je les ai pas mis sur la baie de cargo parce que sinon c'est pareil ils allaient brûler dans l'atmosphère et donc et donc j'aurais dû en mettre sur l'étage d'en dessous vous verrez vous verrez pourquoi dans la vidéo parce qu'en fait en gros ce qui est très c'est très important dans Carval's Space Program c'est les propulseurs de R16 soit vous les mettez sur votre centre de gravité que je n'ai pas affiché ici qu'on peut afficher avec l'outil de symétrie en bas à gauche l'endroit où il y a le rond avec un carré bizarre et juste au dessus tu as l'outil de symétrie enfin le non pas l'outil de symétrie le 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 truc votre centre de gravité et donc votre les propulseurs de RCS doivent être soit placés au niveau de votre centre de gravité soit à équidistance entre les deux enfin en gros si vous en avez genre à 10 mètres au dessus de votre centre de gravité vous en mettez à 10 mètres en dessous pour que ça soit à peu près équilibré donc on va construire une fusée avec très 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 avec du style tout simplement là j'avoue je sais plus ce que j'étais en train de je galérais j'essayais de trouver une forme à ma fusée surtout j'essayais de créer un deuxième étage un petit peu stylé et vous allez voir que le deuxième étage j'en suis pas peu fier parce que je le trouve très beau vous me direz n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le discord le lien est dans la description bien sûr bref j'en aurais chié pour tourner cette vidéo actuellement quand j'enregistre ce commentaire il est 23h46 je suis fatigué j'en ai marre ça fait deux fois que je recommence l'enregistrement comme à chaque fois mon logiciel de record plante plante et replante enfin bon bref n'hésitez pas à vous abonner je récupère la youtube monnaie pour m'acheter un bon pc je déconne je n'ai pas de youtube monnaie ces vidéos sont démonétisées et donc vous voyez qu'on utilise aussi ben là j'utilise les réservoirs qui ont été ils étaient déjà là avant la mise à jour dans la 1.10 mais maintenant ils ont un nouveau skin et donc on va le c'est pas vraiment rentrer dans les réservoirs parce que c'est des réservoirs en donut il y a un espace à l'intérieur mais bon et donc on va rajouter des réservoirs comme ceci et donc là vous voyez vous vous doutez bien ça ce deuxième étage va être enfin ce oui si ça va être le deuxième étage et va être dans l'espace donc j'ai pris un moteur très efficace dans l'espace je sais plus comment il s'appelle celui là il s'appelle le poddle je crois donc qu'est-ce que je suis en train de faire là oui vous pouvez voir aussi que là il a même dans le vide là il a 818 de delta v dans le dans l'espace ce qui est pas dégueu mais je préfère prendre une marge enfin je préfère prendre une marge je prendrai une marge bien sûr ah non je la prends tout de suite non parce qu'en fait j'ai relancé plusieurs fois ce vaisseau je sais que c'est que t'es au montage bien sûr je l'ai lancé plusieurs fois il me semble ou pas ou alors c'est le vaisseau de la station que j'ai lancé plusieurs fois je sais plus j'ai tout oublié bref il faut tout oublier tout peut s'oublier putain franchement les gars du français dans le dans les vidéos KSP non mais sérieux oh là là mais vraiment tant que j'arrête de record à ce à ce genre d'heure je dis ça mais c'est la quatrième vidéo pas de arrête bref on s'en fout donc vous voyez que j'essaye de trouver une forme dynamique à ce vaisseau pour qu'il soit joli et ce commentaire va vite devenir long et chiant n'hésitez pas à faire une avance rapide bien sûr pas trop longue pas trop longue je vais expliquer des trucs importants bah si en attendant je vais vous expliquer mon programme de vol le programme de vol donc en gros on va lancer ce vaisseau on va le placer en orbite et on va me faire vraiment le tuto docking pour vraiment débutant débutant ça sera pas un truc optimisé c'est à dire genre c'est pas genre je vais attendre directement que le truc soit parfaitement sur la bonne trajectoire pour lancer le décollage au bon moment etc mais je vous verrai et donc là on utilise aussi un autre type de découpleur que je vous ai peut-être pas montré c'est les les engines enfin les disques de moteur bon en anglais ça donne engine plate en gros c'est des découpleurs sauf qu'ils vont être de l'autre côté enfin ils vont être vous voyez c'est comme des découpleurs sauf qu'au lieu d'être accroché sur l'étage qui va être largué ils vont être accroché sur l'étage qui va partir et donc il me semble que nous sommes pas loin de la fin de la construction et donc oui le plan de vol le plan de vol bien sûr donc en gros notre donc Valentina et tout son équipage vont vont faire quelques orbites autour de la terre afin d'avoir une fenêtre de transfert optimale pour pour atteindre la station spatiale alpha j'avais pas d'inspire pour les noms n'hésitez pas je peux la renommer n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un nom de station j'en sais rien la KSS Kerbal Space Station ah tiens c'est pas con mais ça a déjà été pris à mon avis bref donc aussi toujours très important rajouter une coiffe bon en soi dans Kerbal Space Station ça peut être utile parce que en fait des fois dans l'atmosphère vous vous rendez pas compte vous êtes sur la map et paf vous allez accélérer accélérer et vous vous rendez pas compte mais votre vaisseau est en train de brûler dans l'atmosphère car vous allez trop vite et du coup votre coiffe explose et le reste de vos composants est aussi et c'est triste donc là franchement pour aller dans l'espace ça suffira on vérifie le record on est bon à 52 minutes c'est pas grave ça compte l'accélérer du début et donc nous sommes bons arrête s'il te plaît de regarder le discord enfin le discord en tout quoi oui le discord dans la description mais sur un second je déconne j'arrête avec ça donc et nous voilà pour le lancement bon je fais le staging avant et après pour le lancement mais qu'est-ce que je fous là ouais si c'est bon je vérifie le staging très important de vérifier le staging parce que si après vous avez pillé sur l'espace et au lieu de vous larguer la coiffe ça vous éjecte l'étage le dernier étage et déploie les parachutes c'est un peu con quoi et donc nous voilà Valentina Bill and Bob sont là sur le pas de tir et l'allumage direct et vous voyez que cette fusée décolle très très bien le moteur que j'utilise c'est le mainshal maréchal je ne sais plus comment il s'appelle vraiment mais c'est un de mes moteurs préférés en atmosphère parce qu'en plus il s'adapte à deux rayons de 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 réservoir de réservoir de carburant et donc ça peut être très pratique pour certaines constructions etc donc pour l'orbite je oh putain je ne me souviens plus ça fait trop longtemps que j'ai tourné la dernière vidéo donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais en gros à partir de 1000 mètres et de 100 mètres par seconde vous pointez le prograde et ça va tranquillement descendre enfin le pro enfin votre fusée va tranquillement se mettre à suivre le prograde et il me semble que ce lancement là ne sera pas le bon car je n'ai moins assez de carburant écoute si c'est pas le bon on se retrouve juste après si c'est le bon je vous fais une ellipse une fois qu'on est en envie et bien alors il s'avérait que ce lancement était un fail car je n'avais pas mis assez de carburant dans le deuxième étage hé hé je vous rappelle que ce commentaire audio est enregistré après le tournage de cette vidéo donc concrètement là j'avais pas assez de carburant dans l'étage du dessous ce qui fait que je n'avais pas réussi à atteindre l'orbite ce qui est con quand même pour un vaisseau qui est censé rejoindre une station spatiale qui est elle même en orbite enfin bref du coup bah là quand vous êtes comme ça bah il n'y a pas 36 solutions hein vous vous mettez un gros un gros tank un gros tank oui s'il y a un gros tank on fera des tanks un jour sur KSP ça pourrait être drôle il y a des modes pour ça enfin pour faire des armes des tanks on fera la main bref n'hésitez pas à ne plus lécher des pouces bleus et à me le dire dans les commentaires si vous voulez voir des tanks sur KSP putain je m'engage dans ce que je sais pas dans quoi je m'engage là donc nous voilà nous voilà à que voilà oui là quand c'est comme ça pour ajouter un tank un peu plus gros et et comme le dit comme le disent très bien beaucoup de beauf sur la planète plus c'est gros plus ça passe beaucoup de beauf et beaucoup de squeezy sur des lines du charisme hum c'est de la haute philosophie ça bref je ferai un épisode avec de la philosophie tiens la philosophie sur Karabal un remarque les Karabal ont peut-être une philosophie différente de nous si se trouve ils ont découvert le sens de la vie de l'univers et de tout le reste ou pas ils ont juste ils sont juste peut-être complètement stupides bon allez stupides et inconscients ou les deux à la fois et donc nous voilà avec un plus gros tank de un plus gros réservoir de carburant et redécollage cette fois-ci ça va bien se passer enfin je crois de toute façon une mission on peut pas dire vraiment à l'avance si c'est bien se passer sauf si on l'a vécu hors là spoiler alert la mission ne s'est pas complètement finie enfin si je vais vous montrer comment faire du docking mais la mission en elle-même elle est pas vraiment finie bref alors 3 2 1 2 3 2 1 peut-être qu'est-ce que je fous je crois que je réponds à des amis sur discord franchement durant les tournages si vous pouvez pas je sais pas moi bon petite ellipse bien heureux bah ça aura pas duré longtemps en fait bref du coup décollage de la fusée avec toujours ça a toujours le même design donc cette fois un décollage un peu plus un peu plus lent vous pouvez voir Bob Valentina bah Valentina c'est elle qu'on voit mais vous pouvez voir qu'à par la fenêtre on pouvait voir la tuyère du du moteur d'urgence on peut l'appeler comme ça je pense bref et donc là vous voyez on est à 1200 mètres on peut déjà pointer sur le 10 degrés sur la Neffball oui je sais pas si j'avais dit c'est 10 degrés pour voilà donc une fois que votre prograde donc l'endroit vers où vous allez pointe sur les degrés vous laissez le prograde faire son affaire et vous voyez que là tout se passe bien et donc là vous pouvez accélérer le temps théoriquement ça va bien se passer théoriquement je dis bien parce que ça fonctionne pas à chaque fois notamment sur le lancement de la station j'avais essayé de faire ça et je m'étais fait goûner voilà on va le dire comme il est ça avait fait de la merde clairement la fusée s'était craché voilà et donc nous allons bientôt larguer le premier étage je crois oui plus de 36 larguer et on est parti alors là c'est un moteur là je vous conseille quand vous utilisez des moteurs efficaces dans l'espace mettez-le à une puissance il faut que votre vaisseau continue d'accélérer vous voyez que votre vitesse surface continue d'accélérer mais il ne faut pas qu'elle soit enfin il ne faut pas mettre le moteur je ne le mets pas à pleine puissance parce que même à moins pleine puissance enfin si vous le mettez enfin comment dire il est encore dans l'atmosphère et il est super efficace dans l'espace mais un peu moins dans l'atmosphère vous voyez bref et du coup là vous pouvez voir que mon apoapsis se rapproche un peu trop et donc pour l'éloigner on se redresse comme ça et donc je vais mettre un petit temps à me rendre compte qu'en fait pourquoi le vaisseau retournait toujours sur le prograde et bien parce que le SAS était blanché sur le prograde et ouais les gens parfois ils sont cons ça devient une citation d'hommes célèbres voilà et donc vous voyez que notre apoapsis quand vous faites un lancement c'est bien d'essayer de garder votre apoapsis à un temps fixe de vous voire à un temps qui s'éloigne parce que s'il n'est pas un temps qui s'éloigne et bien vous allez donc vous pouvez faire clic gauche sur le vaisseau définir votre cible et vous pouvez voir déjà le nœud ascendant le nœud ascendant c'est votre orientation par rapport à l'orbite de l'objet que vous voulez rencontrer donc que ça soit la lune une station spatiale voilà et donc des magnifiques flammes parce que je suis allé trop vite et donc vous voyez que là j'ai vraiment réduit au minimum la puissance du moteur et ça continue encore d'accélérer donc c'est pas trop mal et donc 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 là le but ça va être de se placer dans une orbite en dessous de l'orbite de la station c'est pour ça que je l'ai mis à 100 km donc si elle est en dessous ce qui va se passer c'est qu'en gros vous allez aller plus vite qu'elle dans votre orbite donc si vous êtes en retard vous allez pouvoir la rattraper et si vous êtes en avance vous allez pouvoir attendre que vous la rattrapiez mais en faisant plusieurs orbites complètes d'ailleurs c'est ce qui va se passer alors que si vous êtes plus haut par rapport à son orbite son orbite va être légèrement enfin vous allez être plus lent et donc ça va prendre plus de temps mais déjà là ça aura pris deux jours dans le jeu pour pour faire ça voilà et donc là vous voyez que avec le nœud de manœuvre donc le nœud de manœuvre qu'on met sur l'apoapsis je fais clic gauche et j'augmente le le j'augmente je pousse sur le prograde pour pouvoir faire monter le pour pouvoir faire monter le rétrograde non je pousse sur le prograde pour faire montrer le périapsis ah oui très important tant que vous êtes encore dans l'atmosphère et que vous n'avez plus de poussée à faire et que vous attendez juste le prochain nœud de manœuvre le prochain voilà restez branché enfin restez focalisé sur votre prograde c'est à dire sur votre navole vous pointez le prograde tout simplement parce que ça réduit votre résistance dans l'air même s'il y en a quasiment plus il y en a quand même et ça peut influer sur certaines choses et donc nous voilà quasiment dans l'espace bon 64 km l'espace 70 on y est presque on peut le dire je largue la coiffe parce que cette attitude là il y a quasiment plus d'air enfin quasiment plus d'air n'importe quoi quasiment plus d'air et donc on accélère il y a purée il est minuit merde ça fait chier j'ai dit Matisse il faudrait que Matisse déjà oh les hop c'est bon j'ai dit mon nom ça y est ça va pointer sur les réseaux prochaine fois je vous dis mon numéro de téléphone et je vous montre la gueule mais seulement à 100 000 likes attention je déconne pas putain de merde bref et donc là on va pointer sur le pneu de manoeuvre et on va appuyer sur la petite flèche qui va nous permettre d'accélérer le temps jusqu'au point de manoeuvre c'est très pratique ce truc enfin jusqu'au point de manoeuvre jusqu'à une minute avant le point de manoeuvre mais en général une minute c'est largement assez pour voilà et donc on va pousser délicatement sur le sur le sur le prograde afin que notre apoapsis enfin que le périapsis devienne notre apoapsis et qu'il atteigne les 100 km afin qu'il croise enfin qu'il touche l'orbite ça serait important il faut que votre apoapsis touche l'orbite de de la station ou de l'objet que vous voulez rencontrer enfin sauf si c'est une planète ou une lune mais là c'est du docking donc il faudrait il faut que votre apoapsis touche le truc voilà donc une fois qu'il touche vous allez mettre un point de manoeuvre euh déjà voilà vous allez mettre un point de manoeuvre voilà et si vous faites clic droit sur le point de manoeuvre vous pouvez passer les orbites pour voir pour prévu à visualiser et vous voyez que le marqueur les marqueurs deux marqueurs orange c'est les positions les deux positions quand votre vaisseau sera le plus proche sur cette orbite là et donc le nœud de manoeuvre permet de prédire les orbites que nous allons que nous allons avoir et donc en bas à gauche vous avez la séparation de cette orbite et donc vous pouvez voir qu'on a une séparation à un kilomètre cinq ce qui est très très peu on a beaucoup de chance euh en général un kilomètre enfin en général quand on a dix kilomètres euh on commence à être pas trop mal cinq kilomètres c'est bien deux kilomètres c'est vraiment bien bon là on a un kilomètre cinq et donc là on va pouvoir pousser sur les deux marqueurs bleus que je sais plus comment ils s'appellent qui vont nous permettre d'avoir une rencontre euh voilà donc là je les règle de manière à ce que la rencontre un ou deux d'ailleurs là il se trouve que c'est la 1 qui va être la plus proche la rencontre 1 soit la plus la plus proche du vaisseau et donc euh voilà donc là ça descend on pousse oui donc aussi quand vous êtes sur une manœuvre vous n'êtes pas obligé de régler vous voyez que là j'utilise un outil en bas à gauche en gros j'ai cliqué sur la petite truc qu'il y a au dessus du cadran à un tout petit peu à droite au milieu là en gros ce qui va me permettre de 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 faire des des réglages plus précis et si vous bougez la petite jauge qu'il y a sur la droite de ce que je suis en train de manipuler en gros ça va par exemple là ça les retire ça retire la puissance que je mets dans les dans chaque mouvement là de 0,10 par 0,10 si j'augmente ça peut aller de 100 ça peut ça fait 0,10 0,1 1 10 15 20 etc 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 et donc vous pouvez voir que là je réduis la poussée au minimum parce que c'est une poussée très très faible et comme c'est une poussée très très faible et bah si je mets mon réacteur à pleine puissance je risque de dépasser cette poussée et donc là j'appuie sur la flèche qui va nous faire toutes les orbites et donc vous voyez que ça m'a pris deux jours deux jours d'orbite et donc on pointe sur la marque et on attend la la manœuvre qui va nous amener à combien à 100 mètres et 73 centimètres 100 mètres et 73 centimètres bon à partir des centimètres je vous le dis honnêtement KSP c'est plus vraiment compté donc ah oui j'ai oublié de déployer le panneau solaire parce que bah même si on a beaucoup de batterie il vaut mieux essayer de comment dire de la garder de préserver un peu le batterie donc on peut ouvrir les le cargo bay bon là ça sert à rien mais genre des fois quand vous avez je sais pas moi des panneaux solaires à l'intérieur quand ils sont pas à l'extérieur du vaisseau ça peut être bien et donc là on active la poussée donc là c'est une poussée de 18 secondes parce que j'ai réduit au minimum le truc alors pendant la poussée vous fiez pas tout le temps à l'indicateur de poussée moi je vous conseille donc là je sais pas pourquoi il a retiré l'indicateur de cible je vous conseille quand même de vérifier systématiquement si votre poussée est toujours bonne et si vous poussez toujours dans la bonne direction or là vous voyez que là il a fait de la mouise parce que c'est de la poussée de très haute précision et donc là on est à 109 mètres c'est très très acceptable et donc là on va time warp jusqu'à jusqu'à l'endroit où il y a le point le plus proche et donc et donc vous voyez qu'en bas l'indicateur l'indicateur de vitesse il a changé maintenant c'est la vitesse par rapport à la cible et donc là il faut pointer le rétrograde bien vérifier qu'on est en vitesse par rapport à la cible parce qu'en gros ça pointe votre rétrograde par rapport à la cible c'est toujours par rapport à votre cible donc là je remets à 100% et donc là on va attendre la rencontre la plus proche avant de ralentir et donc oui vous voyez que là c'est la cible mais si je mets le rétrograde par rapport à la surface ou à l'orbite ça va pas du tout être le même et du coup là vous voyez que là on va annuler toute notre vitesse par rapport à la station ce qui fait que bah du coup on va se placer sur exactement la même orbite qu'elle et du coup là en gros oui si autre chose c'est que si vous poussez à l'opposé si vous faites une ligne droite entre le rétrograde et l'anti l'anti cible donc c'est à dire l'inverse de la cible et que vous poussez dans la direction opposée vous allez pouvoir vous allez ramener le rétrograde sur l'anti cible si vous et alors que pour le prograde pour la cible c'est l'inverse enfin pour l'autre côté c'est l'inverse c'est à dire que pour rapprocher la cible vous devez vous faire une ligne droite et vous placer de l'autre côté et vous voyez ça le ramène ça ramène le prograde vers la cible et donc là le but c'est d'aller vers la cible c'est logique non et donc là vous voyez que vous allez voir dans pas très longtemps que le vaisseau est très mal conçu parce que bah tout simplement il n'a pas de propulseur RCS partout et donc là le but c'est de là en gros là vous avez défini le vaisseau comme cible maintenant vous allez définir un point de un point un port un port d'amarrage et donc là vous voyez que j'ai activé le RCS pour pouvoir ralentir donc RCS on l'active et ensuite c'est H pour avancer N pour ralentir il me semble et donc ensuite vous allez vous servir des touches J K L enfin J L et I et K pour bouger mais pour ça je vous conseille fortement d'utiliser la caméra donc en appuyant sur V c'est la caméra verrouillée en gros en gros la caméra verrouillée va vous permettre de faire une chose qui est très 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 bien c'est à dire qu'elle va bouger en même temps que le vaisseau et qu'elle va correspondre à votre orientation c'est à dire si vous appuyez sur J le vaisseau va vraiment aller à gauche parce que je dis c'est la touche de gauche va vraiment aller à gauche alors que si vous étiez en caméra orbitale il ne va pas vraiment aller vers la gauche par rapport à vous il va aller vers la gauche par rapport au vaisseau et donc là j'essaye là il faut monter donc vous double cliquez sur un port d'amarrage vous ouvrez votre shield qui protège votre port d'amarrage bien sûr voilà et donc vous allez donc là je fais une petite poussée et donc vous voyez que là je vais décaler vers la gauche et vous voyez que quand vous n'avez que d'un côté de votre votre machin de votre de votre centre de gravité que vous n'avez que d'un côté là des réservoirs enfin des propulseurs RCS vous allez voir vous voyez que votre vaisseau il va tanguer enfin il va je vais le dire comme ça mais vous n'avez pas de cam donc il va tanguer et donc là le but c'est de pointer la cible et de s'orienter de la meilleure manière possible et donc là je fais une micro poussée vers la cible et donc là je ramène le prograde donc vous pouvez vous jouer avec IK, J et L pour faire bouger le prograde comme je le fais là mais comme le vaisseau n'est pas stable et bien ça fait de la mouise et du coup là comme on va presque dessus et bien on voilà on s'arrange et ça y a un gros avantage quand même c'est que les ports d'amarrage sont aimantés ce qui fait qu'ils peuvent que quand vous êtes très près à une vitesse pas trop grande et bien boum ça va vous arramer et donc nous voilà à marée dans dans un magnifique sur notre magnifique station spatiale qui sera vouée à être agrandie et donc Valentina va être transférée dans la capsule de commande de la station et nous allons pouvoir voir sa vue intérieure et la magnifique vue de la terre et surtout le dernier qu'en gros l'aval oui donc ah oui d'accord le mec a bouffé toutes les chips c'est cool attends arrêtez d'utiliser la ferraille comme fusible vous en avez deux recherches ah bah c'est cool ça rassure ça si j'ai bien compris c'est des ingénieurs qui nous disent d'arrêter d'utiliser de la merde comme fusible parce que sinon ça risque de péter c'est cool bref toujours bourré du meuble et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la prochaine fois pour la suite du tuto je pense la prochaine fois on ira se poser sur la lune et donc le tutoriel du docking nous servira j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner lâchez votre plus gros pouce bleu et à rejoindre le discord dans la description salut à tous c'était Dr Nedim ciao 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 ciao